En posant une question concernant Yves Kamtbord lors du grand concours sur TF1 ce samedi 29 juillet, Arthur ne pensait pas que le chef cuisinier provoquerait un fou rire à cause de sa mauvaise réponse. Ce samedi 29 juillet 2023, Arthur est de retour sur TF1 pour présenter une nouvelle édition du grand concours. Encore une fois, de nombreuses personnalités tentent leur chance sur TF1 pour remporter le trophée très convoité. Amandine Petit, Inedira Ampio, Miss France 2023, Caroline Margeridon, Lola Dubini, Karima Charny, ou encore Baptiste Giabiconi et Nelson Montfort étaient là pour répondre aux nombreuses questions de culture générale. Également présent, Yves Kamtbord. Lors de la première manche, Arthur, qui succède à Alessandra Sublet, a posé une question au candidat. Question à laquelle il était persuadé que le chef cuisinier répondrait correctement, en 2022, dans Mask Singer, quel chef cuisinier se cachait sous le costume du cochon ? Yves Kamtbord répond faux, Arthur ne revient pas, comment tu as pu te tromper ? À ce moment-là, les candidats, dont le principal concerné, devaient trouver la bonne orthographe. Certains ont donné la bonne réponse, d'autres non. Dont Yves Kamtbord. Ah mais non, balance-t-il juste après avoir validé sa réponse. Et là, tout le monde explose de rire. Arthur ne revient pas et demande une réunion, Yves, comment tu as pu te tromper sur ton propre nom ? Et le chef a une explication qui tient la route, ou pas, si y est-il les lunettes. Je n'aille pas les lunettes propres. Ses adversaires n'ont pas hésité à se moquer de lui. Il n'a pas compris le jeu. J'adore. Là, Arthur, il faut refaire, s'amuse Nelson Montfort. Arthur finit par épeler le nom de famille du candidat, tu es au courant ? Lui demande-t-il. Yves Kamtbord, présent dans le fameux bêtisier de Noël ? Yves, si y est-il la première fois dans l'histoire de ce jeu que quelqu'un n'écrit pas son nom correctement ? Révèle le présentateur. Amusé par la situation insolite, ce dernier est persuadé qu'il se retrouvera prochainement dans le fameux bêtisier de Noël. Avant de passer à la prochaine question du concours, il se moque de lui, en assurant qu'il ne fera pas long feu dans le jeu. Vous pouvez commencer à appeler un Uber pour Yves. Il ne va rester longtemps dans l'émission Je Sens, déclare-t-il pour rire à la production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada